Donc c'était en 95 et je vais juste après... Non non, c'était avant Canal parce que j'ai démarré avec Patrick Sébastien qui était complètement taré, enfin qui est toujours complètement taré mais qui est le mec le plus généreux et le plus gentil que j'ai rencontré dans ma vie et je lui montre quelques interviews que j'avais faites et j'avais été inspiré par un Australien qui s'appelle Norman Gunston qui est le premier au monde à avoir fait ça, ensuite il y a eu des proches et moi je lui ai dit ok je vais essayer de faire ça, donc c'est assez rigolo et donc j'en propose une au hasard à Patrick Sébastien que je ne connais pas du tout et qui me rappelle, il me dit c'est du génie absolu, vas-y je te donne les clés de la boutique tu as tout l'été, fais ce que tu veux, je te donne 4 millions de francs il y a 3 millions d'euros aujourd'hui, grosso modo, en euros constants on va dire et donc je me retrouve d'un seul coup chef d'une équipe, je n'ai jamais fait ça de ma vie je passe de RMIS à ISF presque en 3 quarts d'heure et donc je dis ok on y va, on y va, donc j'ai des potes puis les téléphones portables n'existent pas donc on tire des lignes de chez Patrick Sébastien on tire des lignes téléphoniques de partout et puis on invente des histoires donc on appelle les gens, vous pouvez venir pour les 100 ans du cinéma donc s'ils nous disent non non non, on tire d'autres lignes d'ailleurs parce que pour pas que les gens repèrent le numéro de téléphone et ils disent ouais d'accord c'est la production de Patrick Sébastien ok d'accord ça doit être un gag donc on ment à tout le monde moi j'appelle Pierre Arditi seul parce que j'ai pas d'assistant, j'ai rien au tout départ quand je fais ces interviews juste avant d'être chez Patrick Sébastien et donc je lui dis n'importe quoi je dis bonjour voilà donc je suis actuellement donc je prépare des interviews très très importantes je sais que vous venez d'avoir un César est-ce qu'on pourrait se voir prochainement c'est pour qui ? c'est pour TF1 il me dit bah envoyez-moi un fax de confirmation parce qu'il n'y avait pas de mail, il y avait des fax donc moi j'ai pas de fax, je travaille pas à TF1 tout est faux quoi j'ai pas d'assistant, je suis seul au monde donc je vais au standard de TF1 je dis bonjour voilà puis je sympathise une heure avec la standardiste aucun rapport et je dis pardon vous pouvez pas je peux pas utiliser votre fax parce que je dois envoyer un fax à un copain j'ai quand même oublié donc j'envoie un fax à Pierre Arditi l'entête c'est TF1 le mec il me dit ce gars-là il bosse vraiment à TF1 et donc voilà on est gros et oui bah il faut se débrouiller et donc après j'arrive et Patrick Sébastien là me donne les clés d'un seul coup là je suis vraiment le roi du pétrole je fais ce que je veux et on se dit avec qui on peut interviewer qui on peut interviewer parce que d'un seul coup il fallait que j'enquille il me dit vas-y il faut que t'en fasses 150 période d'été période actuelle avec la chaleur les machins les projecteurs c'est pas des LED donc ça chauffe à mort il fait 40 degrés 50 degrés et donc d'un seul coup on programme Zinc, Paris on est dans le thème ah on est complètement dans le thème et donc et donc et Can alors c'était après c'était après Canal mais c'était juste avant d'aller à Canal c'était Patrick Sébastien donc moi je suis en plein tournage et je ne travaillais que dans des bars j'ai écrit toutes mes interviews dans les bars parce que j'adore les bistrots parisiens j'adore l'ambiance des bistrots à l'ancienne moi je suis resté bloqué à l'époque Gabin tout ça etc comme mon pote Laurent Gérard on est voilà et on est là-dedans et c'est cette ambiance qui me permet de créer je trouve ça génial parce que je peux pas travailler dans des bureaux avec des têtes de cons qui sont là c'est à Michel tu quittes à quelle heure ça je peux pas c'est pas du tout c'est sympa mais c'est pas artistique c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer et donc on peut pas on peut pas on a pas le temps et donc j'arrive là-dedans et donc on fait une programmation on en fait 4 par jour des interviews et on se dit tiens on va interviewer Jacques Villeray il y aura André Pouce il y aura enfin bon plein de gens Nicoletta etc etc donc moi je prépare toujours un peu des interviews et donc là j'attends André Pouce et et le problème c'est que il s'est gouré de semaine et j'ouvre la porte et c'est Jacques Villeray qui ouvre et donc j'ai pas du tout j'ai rien préparé parce que je prépare une structure quand même je prépare un truc j'ai dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à Jacques Villeray j'ai rien préparé du tout il s'est trompé de semaine et je dis bah bien sûr allez-y puis si on dit à un artiste non c'est la semaine prochaine peut-être qu'il revient plus jamais donc faut y aller faut choper voilà l'instant présent donc Villeray arrive et je sais pas du tout quoi lui dire et c'est pour ça que je lui dis rien mais donc vous êtes face à face il y a une interview qui existe et il y a rien qui se passe je l'ai pas vu donc c'est un quart d'heure plus tard une demi-heure plus tard et je gomme mon cahier pendant une heure et quart et Villeray ne moufte pas il dit rien il fait je lui dis à la fin je lui dis bah voilà merci et il se passe rien parce que donc c'est un truc de dingue mais en même temps je pouvais pas du tout passer outre et donc voilà et une semaine après donc j'attendais Villeray vous terminez en vous disant je crois qu'on s'est tout dit oui oui je crois que c'est bon ça va merci quand on vous dit que c'est poétique il pousse au final bah pousse au final lui ce qui est hallucinant c'est qu'il devait venir à ce moment là il s'est gouré et la semaine d'après c'était Villeray à l'heure à la même heure une semaine après c'était pousse qui déboule qui déboule qui déboulait donc là j'avais déjà préparé un peu donc ça allait parce que j'avais une semaine d'avance sur lui mais zéro sur Villeray donc c'était pour ça qu'on me dit mais pourquoi il se passe rien avec Villeray j'ai rien à lui dire donc à un moment donné je suis au fait te savoir les vacances ça a été enfin j'ai rien à dire n'importe quoi quoi et quand je sais pas quoi dire le pire c'est avec les américains avec James Brown c'était génial parce que là je continue à en faire maintenant j'en fais des nouveaux parce que les mecs me disent mais comment c'est possible comment t'y arrives parce qu'il n'y a que les vieux qui me connaissent la jeune génération c'est pas qui je suis donc là je remets le couvert là j'ai fait Jean-Claude Van Damme il y a 8 mois je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux ça n'a pas été diffusé encore donc là ça sera sur My Canal et sur le groupe Canal bientôt juste un scoop il se passe quoi ? il arrive et je lui dis écoutez monsieur Van Damme je suis content de voir parce que c'est la première fois que j'ai interviewé un Jean-Claude vous êtes dans le est-ce que vous pensez d'être dans le top 5 des Jean-Claude les plus connus ? écoutez je sais pas en tout cas en tout cas on vous aime bien vous êtes super moi je vous connais bien parce que je sais que vous êtes né en Belgique je connais bien parce que j'y suis déjà allé évidemment c'est n'importe quoi et je lui dis vous êtes né à 100 km à vol d'oiseau de Liège c'était quoi comme oiseau ? le niveau et là ça dure une heure et quart pour de vrai et ce qui est formidable parce qu'il y a une chute il ne faut pas lui demander ça lui il démarre non mais à la fin il me saute dessus en me mettant le gorille non c'est au-delà vous allez voir la vidéo vous allez voir c'est je crois c'est dans le top 5 de ce que j'aime ce sera diffusé où ? sur Canal My Canal et bientôt enfin je pense avant Noël et à la fin il y a son agent qui vient son producteur tout le monde débarque il dit bon au bout d'une heure et quart il faut y aller on a d'autres gens à voir il dit non non moi je reste avec lui c'est la première fois il me dit je comprends un journaliste à la fin des railles il dit bon il dit bon il dit bon il dit bon